Israël suit avec beaucoup d'attention les révolutions arabes, mais ses sentiments sont partagés sur le sujet. Dans la rue et dans les rangs de la Knesset, beaucoup expriment un mélange d'espoir et de crainte concernant les événements régionaux. Enad Wilf, qui a rejoint le nouveau parti centriste d'Eoud Barak, affirme que son pays craint un détournement de ces révolutions. Nous avons aussi peur que peut-être il y aura des pouvoirs problématiques, des islamistes radicals qui vont prendre ces révolutions dans une direction qui n'a rien à voir avec des démocraties. Au Jérusalem Post, la situation en Libye est en première page. Herb Kainon est le correspondant diplomatique du journal. Il nous explique pourquoi ses lecteurs ne sont pas forcément très enthousiastes à l'idée de voir leurs voisins régionaux voter librement. Nous avons eu l'expérience avec ça dans le passé. La autorité palestinienne a eu des élections démocratiques. Et ces élections, Hamas a gagné. Ce n'était pas exactement génial pour nous. Donc je pense que cette expérience est vraiment au-dessus des pensées de la personne. Vous savez, dire qu'il y a une élection et que tout est résolu, c'est quelque chose que les israéliens, à un certain niveau, je pense, est burné. De leur côté, les palestiniens disent qu'ils ont également envie de révolution, mais que la leur est d'un genre différent. Dans cette manifestation, devant un checkpoint, tout le monde est d'accord sur le fait que la priorité est de mettre fin à l'occupation israélienne, avant de remettre en question la légitimité de l'autorité palestinienne. Dans la Palestine, c'est quelque chose de différent, parce qu'on veut mettre un end pour l'occupation, on veut exécuter l'occupation, et on veut mettre un end pour l'internal division. C'est la spécialité de la cause palestinienne. Je pense que l'essence est que nous, comme les palestiniens, nous voulons avoir notre vie normale, une démocratie réelle, où nous pouvons élecer nos leaders, les avoir les comptables pour nous. C'est ce que nous voulons, et ça ne peut pas être encore sous l'occupation. Les autorités israéliennes se préparent à plusieurs éventualités, suite aux bouleversements régionaux. Elles attendent notamment de voir quels seront les choix stratégiques de ceux qui prendront le pouvoir en Égypte et ailleurs.